... Bonjour Léon. Bonjour. Vous avez fait vite mon vieux, on ne vous attendait pas si tôt. Je vous présente Jeanne, ma secrétaire. Enchantée. Très heureuse. Sophie, mon épouse. Bonjour Madame. Et Michel et Vincent Auriol, impatients de vous revoir. Bonjour Michel. Bonjour Léon. Salut Vincent. Bonjour Léon. Vous connaissez Jeanne, ma secrétaire. Monsieur le ministre. Oh, appelez-moi Vincent. Madame Auriol. Enchantée. Léon. Oui. René, votre belle fille est arrivée de Genève avec sa fille. Ah René. On est merveilleusement bien ici. On ne dirait pas qu'on est en guerre. Ah mais la guerre est finie. Maintenant que Pétain a signé l'armistice, il veut abattre la République. Et tous les parlementaires disponibles sont convoqués à Vichy. Alors ? Il faut leur montrer qu'on existe encore. Il faut se faire entendre pour qu'il existe un parlement avec un débat démocratique. Tu veux qu'on aille à Vichy ? Oui. L'extrême droite fasciste est en train d'y rassembler tous ses voyous. Ce n'est pas les fascistes qui me feront peur. Et puis ça fera mentir Paris Soir qui affirme partout que le juif Blum s'est enfui à New York avec des valises pleines d'argenterie. On vous est et vous êtes dans le danger. Ma chère Sophie, j'ai été et je suis encore un homme public. Et quand on a la possibilité de se faire entendre, on a le devoir de le faire. Voilà. J'irai à Vichy. Nous irons à Vichy. De mon côté, je connais Fierman Leblanc. Tu connais aussi ? Oui. Il est commissaire, il assurera notre protection. Vous n'avez pas pensé. Veuillez m'excuser. Pardon de vous interrompre. Léon, je m'en vais. Vous savez, j'ai des réservés dans un petit hôtel. Je vous avais dit, près de Toulouse. C'est modeste, mais c'est très propre. Vous n'y pensez pas. Nous avons ici toutes les chambres qu'il faut pour vous accueillir. N'est-ce pas Sophie ? Bien sûr. C'est très gentil, mais on préfère cette solution avec Léon. Merci. Oui, mon chauffeur fera les allers-retours, ne vous inquiétez pas. On préfère faire comme ça, c'est vrai. Attendez, je vais porter vos valises. Merci. Bien sûr. Veuillez m'excuser. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous me demandez de lui ? La morale est sauve. Je disparais pendant les nuits. Léon est parti pour Vichy. Une semaine sans lui. Le temps pour l'Assemblée nationale de liquider la République et de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Je n'avais pas jusque-là réalisé l'épouvantable sentiment de haine que Léon provoquait. Robert est vivant. Il est prisonnier, mais vivant. Quelle bonne nouvelle. Robert est vivant. Il est dans un camp en Alsace. Il m'a écrit une lettre. Il raconte qu'ils ne se sont pas battus. Il dit qu'il est content d'être en vie. Il se plaint de la nourriture, évidemment. Et surtout, il s'inquiète de votre soeur. Papa est vivant. Mais oui, papa. Robert est protégé par son statut militaire. Ce qui lui épargnera d'être le fils de Jules Blum. Mais je suis peut-être optimiste. Moi aussi, je veux rester optimiste. Bonjour, Victor. Bonjour, M. Montel. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens sur ordre, vous le pensez bien. Mais vous n'avez pas rempli l'attestation de résidence pour M. Blum-Léon ? Je passerai à la mairie de ce soir. Merci, monsieur. Alors, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut exactement ? Simple vérification administrative. Pas presque inutile. Le mal français. Et ce n'est pas Vichy qui nous en débarrasse. En effet. C'est peut-être juste une façon de vérifier que vous êtes encore là. Vous voyez des menaces partout. Mais oui. Mais oui. Quoi ? Vous pensez que le nouveau pouvoir a oublié que vous étiez l'homme à abattre ? Moi ? Moi, je ne suis plus rien. Mais arrêtez de dire ça. Ça veut dire quoi, plus rien ? Mais enfin, ça veut dire qu'avec ce que j'ai vécu, j'ai compris qu'il était temps que je prenne ma retraite. Ça veut dire que j'ai pensé à cette petite maison de Saint-Raphaël, dont je vous ai déjà parlé. Avec le soleil, les mimosas, les oliviers. On y serait très bien. J'écrirai mes mémoires et vous m'aiderai. J'ai envie de paresse, voilà. J'ai besoin de commencer une autre vie que celle-là. Je veux partir à Saint-Raphaël. Pour aller à Saint-Raphaël, où que ce soit, il vous faut un laissez-passer. Partez. Vous ne l'aurez jamais se laissé passer. Deladier, Mandel, ils ont tous été arrêtés. Enfin, eux étaient membres du gouvernement et pas moi. Je pense que le maréchal Pétain n'en a rien à faire de ma vieille carcasse. Allez, venez. Venez.